Salut, alors petite vidéo pour vous montrer comment utiliser un métronome et comment l'utiliser de manière efficace. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'un métronome va vous aider à travailler votre écoute. C'est deux choses de très importants parce que quand vous êtes seul et que vous devez jouer pour vous, le BPM va vous forcer à maintenir un tempo et une cadence, ce qui fait que vous devrez être beaucoup plus à l'écoute de ce que vous faites pour pouvoir justement maintenir ce tempo et cette cadence. Donc voilà, je vous montre tout ça avant d'aller plus loin. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je me mets tout de suite derrière le piano. Donc comme je vous le disais en introduction, le métronome va vous aider à maintenir un rythme. Et il va falloir que vous soyez très attentif et très à l'écoute de ce qui se passe en dehors de ce que vous jouez. Donc un métronome, ça ressemble à ça. Donc ici, on est sur un BPM 60. Que signifie BPM ? BPM signifie 60 battements par minute. 60 battements par minute, donc 60 tic-tac, tic-tac par minute. Donc plus vous augmentez ce BPM, et plus ça ira vite. Donc si je vous mets par exemple un BPM 120, là j'étais sur du BPM 60. Si je monte sur du BPM 120, on sera ici. Alors, je redescends au BPM 60. Alors pour certaines personnes, ce bruit-là de tic et de tac peut vraiment les ennuyer assez rapidement. Donc pour ça, j'ai tout simplement une solution. C'est que j'utilise les drums, les battements de batterie. Au lieu d'avoir des tic-tacs, c'est une batterie qui va faire le travail. Moi, sur mon piano, le métronome est intégré. Et j'ai la possibilité aussi de mettre des battements de batterie. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Je suis toujours en BPM 60. Et voilà, et ça c'est quelque chose d'infini. Une fois que vous l'avez lancé, il ne s'arrête jamais. Donc vous pouvez travailler à partir de là. Ce que je vais vous montrer également, c'est une autre astuce que vous pouvez trouver directement sur YouTube. Donc je vous montre ça de suite. Alors, si vous allez sur YouTube, vous pouvez mettre par exemple métronome et taper la vitesse que vous voulez. Donc si je mets métronome 60, il me trouve le métronome 60. Donc voilà. Et vous pouvez travailler à partir de là. Donc n'hésitez pas, au fur et à mesure, vous montez. Donc BPM 100, c'est parti. Voilà. Alors, si vous voulez avoir des battements de batterie, comme je les appelle, vous pouvez taper drum 60 ou 100, par exemple, BPM. Sur la première vidéo, là, le gars-là, je crois qu'il... Enfin, la personne qui a posté les vidéos, il l'a mis quasiment sur toutes les vitesses. Donc vous pouvez y aller, il y a du 50, il y a du 55, du 60 et jusqu'à très haut. Donc voilà, vous avez votre battement de batterie. Donc voilà. D'ailleurs, je crois même que vous en avez plusieurs. De plusieurs styles. Voilà. Donc ce sera à vous de fouiller. Donc si jamais vous voulez un battement de batterie, vous pouvez très bien taper drum, la vitesse que vous souhaitez et BPM. Et voilà. Vous avez toutes vos vidéos directement sur YouTube pour pouvoir travailler. Alors, le premier exercice que nous allons faire, donc en BPM 60, uniquement de plaquer le dos en alternance main gauche, main droite. Toujours commencer par la main gauche. Je vous montre un exemple sans métronome. Je vous montre avec le métronome, avec un BPM de 60. BPM 60. Vous faites ce petit exercice-là. Encore une fois, ce n'est pas une heure tous les jours. Ça, vous en faites 5 minutes par jour et c'est fini. Ça va vous aider justement à maintenir la cadence, à maintenir l'allure. Si je joue tout seul, je peux faire ce que je veux. Il n'y a pas de souci de tempo, de temps que je dois respecter ou quoi que ce soit. Je peux accélérer et ralentir quand je veux. Sous-titrage ST' 501 Donc, je fais ce que je veux. Il n'y a personne, il n'y a aucune contrainte. Je suis libre. Maintenant, si demain, vous avez envie de jouer dans un groupe, vous avez envie d'augmenter votre rapidité dans le changement des accords, vous pouvez vous aider du métronome. Donc, on continue. Ça, c'était un BPM 60. Je vous conseille d'aller de 5 en 5. Donc, une fois que vous êtes à l'aise avec 60, vous pouvez aller sur le 65 et ainsi de suite jusqu'à 100, par exemple. Donc, le 100, ça donnerait ça. Donc, vous voyez, ça, c'était le BPM 100. Donc, ça, c'était le premier exercice. Vous passez donc du Do au Sol, du Do au Sol, du Do au Sol. Je vais vous donner ensuite une suite d'accords que vous allez respecter pour vous entraîner justement sur le BPM. Donc, comme je vous le disais, vous montez de 5 en 5. Donc là, on était à 60, vous pourrez passer au 65 et ainsi de suite jusqu'à 100. Pour les personnes un peu plus avancées, n'hésitez pas à commencer à 70 ou à 80 si jamais vous êtes un peu plus à l'aise. Ensuite, une fois que vous saurez maîtriser l'alternance. Ce qu'il va falloir faire, c'est vous plaquer la main gauche et vous plaquer deux fois la main droite. Donc, encore une fois, ça va vous aider à travailler la rapidité. Continuez à faire le Do, le Sol, le Do, le Sol, le Do, le Sol. Je vous montre ce que ça donne avec le métronome à 60. Do, le Sol, le Do, le Sol, le Do, le Sol. Voilà ce que ça donne en BPM 60. Vous pouvez l'augmenter par exemple jusqu'à 100. Et à 100, ça donnerait ça. Vitesse 100, uniquement cet exercice-là. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est uniquement suivre la suite d'accords. Donc, du Do, du Sol, du La et du Fa. Et vous redescendez sur le Do. Tout ça en quatre temps. Je vous montre tout ça niveau 60. le Do. Sous-titrage MFP. Donc là on était au niveau 60, vous continuez à augmenter progressivement de 5 en 5, là je vous montre ce que ça peut donner au BPM 100. Sous-titrage MFP. Vous pouvez y aller, il n'y a aucun problème. Donc voilà les exercices que je voulais vous présenter. Une fois que vous allez commencer à être à l'aise, n'hésitez surtout pas à vous lâcher, à tester des choses, de toute façon vous êtes là pour vous entraîner et pour tester. Au fur et à mesure que vous allez vous entraîner, vous allez être à l'écoute du métronome notamment. Ce que vous pouvez faire c'est vous lâcher, augmenter la vitesse et vraiment vous lâcher au piano. Je vous montre ce que ça peut donner sur une vitesse par exemple à 120. Musique de générique Musique de générique Vous voyez et ensuite vous pouvez vous entraîner comme ça, enchaîner, vous amuser. Et c'est un exercice super puissant qui va vous aider à travailler votre vitesse d'exécution. Donc à vous faire progresser progressivement, bien entendu parce que vous allez commencer en BPM 60. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez très bien commencer sur du 55, voire sur du 50. Au début vous y allez lentement, c'est normal. Musique de générique Plus lentement que ça, il n'y a aucun souci pour ensuite pouvoir accélérer et pouvoir progresser. Plus vous allez être à l'aise et plus vous allez vouloir tenter des choses. Musique de générique Donc je répète, exercice numéro 1. On alterne main gauche et main droite. On commence toujours par la main gauche. Deuxième exercice, vous plaquez deux fois la main droite et une fois la main gauche. On commence toujours par la main gauche. Musique de générique Troisième exercice, là vous jouez la suite d'accords. Donc le Do, le Sol, le La, le Fa. Et vous recommencez. Musique de générique Voilà, alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Dans la description, comme d'habitude, je vous laisserai mon adresse mail pour que vous puissiez me poser toutes vos questions. Encore une fois, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Donc je vous remercie et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501